Bonjour à tous. Le froid, la neige sont toujours au rendez-vous ce matin, surtout si vous habitez sur le nord-est de la France. Hier, ça a concerné un petit peu plus de régions. Regardez ici ces images à Caen, avec cette neige qui a même tenu au sol localement. Ça a duré quelques dizaines de minutes par endroit, voire beaucoup moins vers le bassin parisien. Ce qui est à noter, c'est qu'hier matin, il y a eu des records de froid qu'on a encore battus pour aujourd'hui. Regardez à Albert, on a battu le record d'hier en ayant moins 4,6 degrés ce matin. Le froid va encore continuer d'ailleurs pour la journée de demain. Nous avons vraiment l'anticyclone qui regonfle, la masse à froid qui reste bien présente. Et nous avons également le vent qui baisse en intensité, donc l'air se brasse beaucoup moins et les températures restent bien froides. A noter dans le courant de l'après-midi quand même, un peu d'instabilité sur l'Alsace en particulier, avec encore ce risque de neige et plus mêlée. Nous avons déjà beaucoup de soleil sur les deux tiers sud. Et au niveau des températures, toujours digne d'un mois de février, avec 7 degrés par exemple pour Strasbourg, 7 également pour Cherbourg. Demain, le soleil va largement garnir la partie. Nous avons vraiment l'anticyclone qui regonfle sur l'ensemble de la France. Quelques cumulus sans grande conséquence sur le nord-est de la France, ça va s'étendre un peu dans l'après-midi en direction de la Normandie. Mais globalement, le vent sera beaucoup plus faible et la journée très très lumineuse. Au niveau des températures, c'est donc toujours ces gelées bien présentes sur le centre-est en particulier. Mais ça remonte un petit peu cette fois-ci sur l'extrême nord de la France. On repasse vers des valeurs positives. Et dans l'après-midi, là encore, on gagne 1 à 2 degrés supplémentaires, mais ça reste froid au nord. En revanche, sur le sud-ouest, on a l'arrivée de cette masse d'air chaud qui va donc permettre à Biarritz d'atteindre les 23 degrés. Donc c'est vraiment le yo-yo au niveau des températures en ce moment. On voit bien d'ailleurs la transition entre cette masse d'air chaud qui arrive vers le nord et la masse d'air froid qui n'est pas très très loin. Et ça va d'ailleurs provoquer un fort conflit avec cette masse d'air pour le week-end, puisque nous avons vendredi l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Alors ce sera vraiment une journée de transition, les températures vont remonter. En revanche, pour votre week-end, notre perturbation va commencer à glisser sur le nord de la France. Mais dimanche, en glissant plus au sud, elle va se heurter à l'air chaud. Et là, il y a un risque aurage très marqué sur le sud-ouest et en remontant vers la Bourgogne, car les températures seront particulièrement douces. Je vous laisse maintenant en compagnie de Julien Bugier pour le journal. Bonsoir à tous, ça y est, la neige est toujours au rendez-vous aujourd'hui encore, notamment sur le nord-est de la France. Regardez un petit peu ces images dans le Bas-Rhin. Malgré tout, le soleil commence à arriver, ça ne va pas tenir au sol très longtemps. Regardez également cette image en Isère avec la végétation, malheureusement, qui a bien progressé dû à l'épisode de chaleur de la semaine dernière. Et nous avons encore ce froid qui va persister au moins jusqu'à demain. Alors, nous avons l'anticyclone qui regonfle, d'où le soleil et le temps très lumineux qui revient dès aujourd'hui, notamment sur les deux tiers sud de la France. Au nord, il faudra encore un petit peu composer avec l'instabilité en Alsace, mais sinon des passages nuageux un peu compacts encore autour du bassin parisien et beaucoup plus conséquents vers les côtes de la Manche. Et au niveau des températures, ça restera toujours digne d'un mois de février, même si ça progresse légèrement. On a une moyenne d'une dizaine de degrés sur le territoire. Pour demain, le soleil, cette fois-ci, va vraiment gagner la partie avec ses cumulus sans grandes conséquences sur le nord-est de la France. L'impression de beau temps restera vraiment très importante. Et partout ailleurs, un ciel un petit peu plus laiteux sur l'ouest et les régions centrales et un plein ciel bleu, cette fois-ci, pour le sud-est de la France. Au niveau des températures, les gelées seront encore assez fortes, sur le centre-est en particulier, moins 5, moins 4 degrés attendus. Et dans l'après-midi, ça y est, la masse d'air chaud est en train d'arriver sur la France. Elle va démarrer par le sud-ouest avec 23 degrés attendus, par exemple, pour le Pays Basque. Et pour la suite, nous avons la masse d'air chaud qui va continuer de progresser en remontant vers le nord. Mais la masse d'air froid n'est vraiment pas loin et ça va provoquer un conflit de masse d'air à partir de ce week-end. Il faut savoir que la journée de vendredi sera vraiment une journée de transition avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va déjà apporter un ciel beaucoup plus dégradé. Mais dès votre week-end, la perturbation va glisser sur les côtes de la Manche avec beaucoup de pluie et va plonger dans le sud pour dimanche. Et au contact de l'air chaud, les orages, cette fois-ci, seront au rendez-vous. Très bel après-midi à tous, à ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501